Allez Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, on est ensemble sur la FriggaTV pour cette cinquième manche du Dota Pit minor 2019, quatrième minor de la saison. Nous sommes dans la meta Race King, dans la meta Sand King. Je suis hyper déçu du Sand King, Hugo il a été ban à toutes les putains de parties, on ne rappelle pas les cas. C'est clair, je suis trop curieux en plus de savoir ce qu'ils en font. Ok, il reste sur le pic de confort, Zinkyu qui a roulé la game avec son Rubik, la game précédente, le shaker du coup est disponible, et il y en a un autre non ? Oh la draw mec ! C'est gagné pour NEP, je te le code de là, c'est gagné. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'ils piquent leur Rubik over la draw. Ouais, c'est gagné pour la draw, je te le dirai. Donc draw n'est pas si fort que ça, ils ont une strat anti-draw. Si, si, si. Alors ce que je te propose, c'est qu'à un moment d'aller de la partie, on regarde une lane qui est abandonnée par les deux équipes, et puis on voit que cette lane, l'équilibre, le momentum de la lane. Bizarrement, c'est que NEP, ils vont casser toutes les tours sans jamais aller sur cette foutue lane. Ce héros est insane. Je pense qu'ils vont la mettre, c'est fait. Avec Lion, il y a deux chances. Ouais, je pense. Je le vois pas sur... Après, il peut switch les... Qui joue quoi ? Mais... Je vois pas sur ça. Lion draw, ça, ça me parle, tu vois. Je pense que Lion, ça fait partie des supports aujourd'hui. Il y a très peu de carry avec qui tu peux le mettre. Bon, ça peut être un Lion P4. Moi, je le vois P4. Je pense que tu vois, c'est... Oh... 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 Ils avaient une strat anti-draw. Salut toi. Ok. Je pense que tu peux pas donner trop de responsabilité à la draw avec l'arrivée de ce spectre. Ah, je sais pas. Avec le nouveau Gust, la draw a de plus en plus de réponses maintenant. Est-ce qu'elle va prendre le talent knock-back distance ? Par exemple. T'as la CDR qui permet de faire plein d'items pour te... Pour rester en vie. T'as... T'as des choses. Et c'est un bon porteur de Silver Age qui coupe le bien avec la CDR pour aller shooter de la spectre. Allez, en face de ce côté Yo, c'est en fait le nécro pour couper un peu l'aspect d'esbolesque. Et l'O.D. Et l'IP, ils ont respecté Papa Shao 8, hein ? Je veux un chat de loup. Alors, ban O.D. Il est louche ce ban O.D. Il est louche ! Est-ce que ça veut dire qu'ils ont envie de pick... Bah non, pourquoi O.D. ? Pour moi, O.D. ça défonce les mêlées... Et mes l'Usa. Ça défonce Kunkka en plus. Les autres ont ban Kunkka. Je suis étonné. Ah, peut-être que Kunkka plus Spectre est une de leurs strat en fait. Alors, allons voir ce qu'ils jouent avec la Spectre. Alors, quand ils ont Spectre, ils jouent Underlord Mid. What the fuck ? Et... Et Kunkka. Donc... Ah ! Ça, ça marche bien, Kunkka et Spectre. On l'a vu pendant le Major. Ouais. Et donc, du coup, ils ont quand même anticipé le ban O.D. qui était là pour... Pour protéger le pick Kunkka. Habile. T'as mal. Et du coup, Ninja... On a répondu, t'as ban Kunkka. Witch Doctor pour le Doom sur la phase de ligne, je pense. T'es curieux toujours, moi, de ces picks Witch Doctor, de savoir qu'est-ce qui les trigger. Je suis pas trop un joueur de Witch Doctor, du coup, je sais, j'ai jamais eu le moment, en tant que drafter, où je me dis, Ah, là, c'est une bonne game à Witch Doctor. J'en ai aucune idée. Et là, ça me paraît pas être spécialement une bonne game de Witch Doctor, mais... Alors, je pense que c'est un héros qui évolue bien, de manière générale, avec Spectre. Ouais. Ouais. Dans l'idée où... Dans la phase de ligne, t'as un potentiel accès à un heal. Qui est quand même non négligeable. Ouais, tu prends pour le heal. Et non, il y a un autre truc, moi, qui me rassure bien en teamfight, c'est... Spectre, tu sais, t'as tendance à te paquer pour venir la contrer. Ce qui va, du coup, donner de la value à la coconut. Ouais. Et à la malédiction. Je trouve que c'est moins vrai qu'avant, quand même. Maintenant, le désolait que c'est 500 de range. C'est vrai que maintenant, ouais. Je t'en fous. Ah, le Unding fait son apparition. Ça va donner des tombstones à voler pour Rubik. Ça va sécuriser la draw sur sa ligne, surtout. Attends, retournons voir ce qu'ils avaient joué avec leur Spectre. Donc, ils avaient joué Underlord. Ouais. Et l'Eschraq. Tu peux, Piccache ? Tu n'as pas envie de jouer Underlord, si, contre draw. Non, je pense pas. Pas drôle, hein. Non, 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 non. Elle va complétement casser ton potential tanking. Le Eschraq, ça... Ouais, mais c'est bien, l'Eschraq. Ah, bien joué. Il faut un Errorage, dans tous les cas, pour aller shoter la tombstone de la dame. Ah ouais, tu crois ? Ouais, pour moi, il faut... Ça peut être le dernier, hein. Ça peut être le dernier. Ouais. Pour moi, t'as besoin... Non, t'as pas forcément besoin de frontlane, c'est vrai. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Ça, ça marche bien, ouais. Ça, c'est bien. C'est un mec qui met la draw en combat, en plus, assez facilement. Ouais. Il en a rien à foutre de ce faire Doom, et c'est dur de le noom dans tous les cas. Et ça défonce de l'Undaying ou du Doom en lane, hein. C'est-à-dire que l'Undaying qui fait l'abrutir en P5, comme l'habitude de le faire PPD, en mode, je prends des tickets et je prends des dégâts à la place de Matron Ranger. Là, il va se faire scotcher par le National Prophet et ses papa. Oh, j'avoue, c'est un strat bâton, putain. C'est un strat bâton. C'est un strat bâton. Eh, mais il y a des génies dans ce chat. Eh, vous êtes les meilleurs. Ce qui est rare, c'est que la dernière fois qu'ils avaient joué Spectre, ils avaient déjà joué avec Widjokta. Donc, c'est leur strat. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et du coup, la Spic, tu veux un mid. Ils veulent pas se faire Doom. Ils apportent une petite composante de push. Ah, et Tha, c'est bien, putain. Il y a Lycan qui est pas mal, non ? Mais ils ont pas de last pick, donc ils peuvent se faire baiser. C'est cool, là. Jéromid ? Tu joues Jéromid, là ? Oh, ils instantent. Ouais, Ember. Il est pas facile à jouer dans ce game, l'Ember. Non, moi j'aime pas les Ember quand le mec on le last pick en face. Mais alors, c'est hyper agrable pour aller setup l'ulti Spectre. Ou même juste pour donner un peu d'espace à la Spectre qui va le rendre. L'espace à l'Ember Spirit une fois arrivé en fight. C'est deux héros quand même qui se coachent très très bien en teamfight. Je trouve qu'ils remplacent bien le Kumka en fait. T'as les Disable à répétition, t'as la remontée de ligne, t'es dur à tuer. Tu fais pas tanker la Spectre, mais bon, t'as tout à côté qui match bien. Bah non, on va pas se mentir, c'est quand même une game qui est pas facile pour jouer Ember. Qui va être répondu en plus du last pick de N.I.P. ? Alors, comment toi Yuri ? Tu es fat, t'es pas fat, t'es Yuri. Tu dois jouer contre Ember, qu'est-ce que tu piques ? Juste pour le massacrer sur la ligne. Ah là ! Ah bah je prends Huskar. Ensuite, tu veux gagner la game, parce qu'avec Huskar tu vas perdre la game. Quoi ?! Mais il y aura trop mec sur Huskar. Je prends Storm. Je prends Storm, je mets 2-0. Non, je me fais éclater sur la ligne et je vais dans la jungle et je fume. Aïe aïe aïe. Ok, je prends Morph. C'est vrai que c'est une bonne game de Storm non. Ok, attends, 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 je prends Viper. Non plus personne ne joue, merde. Ah, il le fait ! Pas, pas, pas ! Mais mec, il va lui mettre 20-0 à Huskar. Huskar ça bouffe Ember ! Bah non, mais bien sûr que Huskar ça bouffe Ember, mais le héros est zéro. Il a l'aura trop ! Mais ça ne change pas que le héros ne sert à rien. Tu te rappelles ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a vu Fata Ember ? Fata Huskar ? Non. Alors moi je m'en rappelle, il était avant-dernier du Networth. Et il était level 4 quand son adversaire était level 6. Oui mais là il a un match-up, ça n'arrivera pas. Il a un match-up... Là c'est à 90-10 le match-up. Il va le faire brûler et l'autre, à peine il va arriver. Il ne sait même pas s'il peut maxer le flamme guard et il va brûler à 24. Je dis qu'ils vont mettre le Furio Miloth comme ça. Ah si c'est ça, c'est chiant par contre ! Si c'est ça, le Huskar va se faire défoncer ! J'ai joué ce match-up il n'y a pas si autant que ça et je me suis fait lâcher par le prophète. Alors, où est le pourcentage de win du Huskar ? Huskar a 48% ça. J'aurais dit moins. J'ai l'impression de le voir tout le temps perdre ça. Mais bon, je ne suis pas mécontent. Il a été nerf le Huskar ? Bah il a été changé maintenant, il n'a plus la résistance magique. Bah depuis qu'il a été rework. Parce qu'il n'a quand même pas mal été joué entre temps. Pfff, non. Il a joué. Bah tous les abrutis qui allaient mid pour les crush quand il n'y avait pas... Non, pour moi depuis le changement il a été... J'ai regardé les stats d'Adota. Oh, tu sais c'était quoi le bon pick ? Ouais. C'était le Monkey King. Ah, ouais. Après, j'aime pas jouer mon coup. Il y a trop de range. C'est vrai. Oh, smoke instant. Attends, j'ai joué avec le beurre ? Regarde, regarde, il va pas mid. Ah, t'as raison Hugo, il envoie le Prophète. Ah, il va sur 50-0, GG. Ah, c'est perdu ! Alors cette lane, c'est immonde en tant que Huskar. Parce que regarde l'armure de Huskar. Il a 0. C'est plus qu'un c'est la tour. Donc il va être dans le négatif dès que notre Prophète va le taper avec Blaisstone. Alors, Huskar en 7.21, il a 50% de victoire. Ah bah c'est mieux, c'est plus ce que je pensais. Eh Hugo. Regarde la barre de buff des buff de 33. Qu'est-ce qu'il a mangé ? Ah ! Ah, il a mangé un tri en furion ? Oh ! 33 God. Il est déjà riche. Il y en a un deuxième là. Ouais, la digestion est longue au début. Non, t'as un argument quand même avec Huskar. On va pas se le mentir, c'est le 10 armes en à eux. Ah ouais, ça c'est stylé. Mais les trucs, c'est qu'il va s'en servir juste pour sécure des creeps quoi. Dès qu'il va être un contre creep, dès que le net spread va le trait, il va le défoncer. Il est en retard par contre Showae, il est sur le vague de creep là je pense. Non il arrive à temps ? Il va arriver à temps. Il va pouvoir bloquer avec les papa. Ok, il est bon. Il est pile poil. Nickel. Et 3 points, mine de rien. Ouais, avec 33 qui avait récupéré le mode tiro. Allez, moi je regarde le match up. Ah, mais t'as bien raison. Il est contre un retraité, normalement. Ça devrait aller. Allez, il se trouve le Ranks creep. Il a raison, il a raison. Non, ça veut dire qu'il a pas pris des flèches de... Ohlala, les dégâts déjà. Tu vois, il a déjà pris 100 HP là. Là il a perdu 200 PV là. Est-ce qu'il doit se refaire un basilus ? Tu sais que l'autre jour je réfléchissais. Si tu dois pas faire des stud shield au mid, quand t'as un héros qui a vraiment pas d'armure. Je réfléchissais pour invoker face à visage. Parce que je voyais Phileux qui jouait invoker face à visage. Ah oui, j'ai regardé cette game. Non mais en vrai, contre visage, moi je te le dis. Il faut faire des stud shield. Alors je tiens à dire que t'es un solo Hugo, parce que cette game elle était pendant notre réunion. Et ça veut dire que t'étais pas concentré à la réunion. Ah si. Mais attends, mais toi dans plus du coup. Oui mais c'est l'air que toi tu étais pas... Mais si non ? Oh, il l'a bloqué ! Oh non, ça va bien. C'était bien joué. Je suis en balai pour rien, pardon. Non, c'était bien joué. Mais en vrai, moi j'avais fait le test pour montrer au viewer à quel point le visage c'était nul. J'avais fait une maiden double stud shield. Elle prend, mais littéralement le visage avec son ulti, il met mais je pense 20 secondes à la tuer. Ah mais ça marche ? C'est ridicule. Mais oui, c'est... C'est stupide. C'est vraiment... La réduction des dégâts du visage, c'est... Tu peux pas jouer contre ce jeu, contre des stud shield. Et contre avant-garde c'est encore pire. Enfin avant-garde ou crimson. Alors c'est ça que Shaoitte est rouillé, et rouillé, parce que moi quand je me suis amené le courrier, comme il vient de faire fatal, je me suis fait sniper le courrier en même temps. En vrai, si tu le tentes et que tu le loupes, t'es dans la merde quand même. C'est vrai. Bon, que se passe-t-il sur les autres lignes ? En haut... En haut le Doom se fait zoner. Et du coup on va y'a une ligne spec contre... Spect contre draw, ça va pas, c'est marrant pour la spec ça non ? Ah mais ils ont raison, on l'aspect a la 4 la ce titre là. Hum hum hum... Avec PPD qui vient zoner. Y'a pas de malédiction en plus, pris par le... Docteur, il joue avec le heal comme tu le proposais. Ah bah du coup y'a moins d'intérêt là. Encore face à un Doom, bon... Il puisse permettre de prendre la mallée. Oh, ça brûle en haut Shaoitte ! Enfin au mid plutôt. En haut du mid. Et il a pas le droit de tomber derrière hein, pour ce match up Shaoitte hein. J'ai oublié qu'il aura draw d'un côté, mais bon c'est... C'est peanuts en terme d'attaque speed. Y'a l'orbit qui arrive en plus. Après la force d'une essence prophète, comme la essence prophète support. C'est pour faire rapidement des ailes et retours depuis la fontaine. Sans perdre de temps. Ah ouais le truc c'est que le Iskar aura pas d'armure avant... Bah avant longtemps en fait hein, avant qu'il fasse une armlette. Il me semble qu'en ce moment ils font tous 3 Brasser donc euh... No armurie ou non ? Ouais du coup le Basile c'est pas cool hein. A la place d'un petit Brasser hein. Bah ouais, moi je trouve ça cool les Basile. C'est Matrice qu'il fait toujours des Basile là sur ses... Wind. Nanja. C'est vrai. Ouais c'est effectif hein. Ça dépend quel item que tu fais mais... Allez il va enfin rassure le pool. Ouais pour moi ça dépend du nombre de petits items que tu fais quoi. Matrice il fait pas des items, il s'en bat les couilles des petits items. Ouais. Il a eu le temps de s'insucider là. Il a régéné en terme de... Euh je pense qu'il a juste pas eu besoin en fait parce qu'il empêche le Dock de faire des pulls. Ah c'est marrant il avait pu la gaffe là-bas. Oh ouais. Ça a un TP de natrice en fait. Avec le stun qu'il a besoin de faire ça. Il a pas mangé le bon arbre. Il arrivera à se décaler tout juste. Oh la la. Attention à Showweight. Il risque de se faire contre-kill. Oh Showweight ! C'est grave ça quand même hein. C'est Lambert qui a pas cru hein. Si Lambert avait suivi il aurait tué. Avec ses dégâts je suis bien. Ouais et puis on est sur un build max Flamguard de la part de Lambert. Je pense que au vu des dégâts magiques en face de lui. Tant que t'as pas 3 levels de Flamguard. T'auras du mal à l'assumer pour le conserver pour faire des dégâts avec. Alors après ça veut dire aussi que ça te protège quelque part. Genre entre Doom et Lion. Ah alors en tout cas t'as mine de bounty avec cette Lambert qui a Bottle. On va pouvoir la remplir. Et c'est de nouveau triple bounty pour un IP hein. Pas bien ça hein. Qu'on vous le dire on gagne pas une game de Dota si on prend pas les bounty hein. C'est pas encore le plus important pour l'instant mais. Et là si tu ouvres le nettoir tu verras que ça prend l'eau sur les 3 lignes. Ah ils ont peut-être un kill en bas là. Ouais. Non. Enfin 4 ils sont 4. On va une mallet. Et une petite reprend dame. PPD qui body block Pasha Waite. P***** ils sont durs ces kills. On essaie de faire les 2 kills en même temps là. Faut en prendre au moins un je serais bien. PPD qui va sur heal. Il est à Tombstone il est indiqué. Il va diquer. Oh non 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 pas comme ça. Oh là là ça va finir sous la tête. Oh c'est terrible et PPD en plus il est en train de bait. Parce qu'il sait que là il est hors de range. Allez la tombstone qui va être posée. Il reprend d'innocence qui mettragarde dessus. Il y a le Huskar qui arrive aussi hein. Et le force bot qui va être récupéré par le capitaine. Allez Huskar qui va allonger son ulti. C'est Wave qui va te perdre. Tiens quand il y a un stun lion. Allez essayer. Et alors il y a un truc qui me fait super peur pour Yeom. Mon cher Hugo. C'est ce prophet. Ca fait 2 décales. A à peine 5 minutes de jeu. Déjà que les décales sont plus rentables depuis le mid. Tant que tu vas pas très très vite et tu concrétises pas un kill. Là il prend aucun kill sur ces 2 décales. Il va mourir. Il va mourir en plus là. Il va mourir. Il va mourir. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. La légende du Dota chinois là. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ah le PPD va mourir quand même. Ok ça ça fait un petit peu de bien. Mais bon on est quand même déjà à 3000 gold de retard. Et Fata il a planté la tente. En même temps il le savait. Peek l'Amber sans avoir le last peek. C'est toujours dangereux. Allez on vit de rejouer en bas avec son furion. Il a raison. Ça va finir par passer. Il a un TP Aïe ça. Silence TP. No way. Oh il sont en train de leur faire l'amour. Oh non. Non 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 non. Non 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 non. Faut pas déconner quand même. Mais bon t'es pas là pour aller tuer un lion hein. T'es là pour aller tuer Andro. T'es peut-être là aussi pour aller push à un moment donné. Regarde la spectre. Bon là il faut s'accrocher. Ce genre de game pour les gagner au mental là. T'es la cinquième game de tombé au 5 en plus. Là c'est dur hein. Oh putain. Il va s'envoler son creep. Putain il veut le creep. T'as vu que maintenant il y a des specs qui font des soul rig de temps en temps. Ouais. C'est pas mal. Ouais c'est cool. Ouais c'est bien. Bah ça remplace l'aquila quoi. Ça spam bien. Moi j'aime pas le fait que soul rig te donne pas de regen en fait. Que ce soit juste euh. Bah si bah. Euh mais c'est trop fort. Bah ouais bien sûr. Bah bon. Ouais je suis d'accord avec toi. Faudrait que ce soit un peu moins cher peut-être du coup. Ouais peut-être des recettes. Moi j'ai arrêté de le faire à partir de ce moment là. Ouais. Tu vois est-ce que soul rig il est mieux qu'Aquila par exemple ? Là t'appartiens au niveau 15 quand t'as ton talent peut-être. Ah sur spectre ? Oh non. Je pense pas. Je pense pas moi. Oh non. I don't think so fair. Aquila c'était quand même la vie hein. Ah c'était la vie putain. Ah c'était tellement la vie que même les héros agis ils le faisaient quoi. C'était l'héros. C'était l'item. Bon y'en a un il est pas dérangé hein. C'est fatal hein. Y'en a un il fait la jungle. Enfin 33 plutôt. Lui il est en train de recover depuis sa lane. Enfin il recover bon. Il est en timing hyper agrédit. Il a fait mid-ass. Il a maxé le dévor. Allez ils vont dive. On dirait qu'il plait le tomateau. Eh oui c'est ma dive en bas pour aller chercher ça que ça avec l'utilité de ce prophète qui va bien rebondir. Donc 4 hein quand même sur place. Ils vont prendre la tour. Bon ils trouvent des petits kills. C'est pas les plus importants mais c'est des petits kills. On dirait OpenAI qui joue quand il joue Yo. C'est marrant. Ouais tout à fait. Très tôt. A 3, A 4. Bah surtout ils ont des objectifs particuliers quoi. On sent qu'à chaque game ils veulent sécuriser leur safe lane. Securiser leur mid lane. Aller prendre des tours. Il va falloir vite réagir hein. Parce qu'il y a des mecs qui surfarment en face. Et eux ils ont pas besoin d'objectifs. Il faut pas farmer. Regarde le Doom, la gold qu'ils arrivent à créer quoi. Alors qu'est-ce que tu ferais Yuri si tu pouvais faire Aquila avec un basilius et une couronne. Parce qu'en vrai la raison pour laquelle il a retiré Aquila c'est que Aquila c'était très fort. Et en plus ils avaient buff les race band. Ah moi j'ai pas compris dans le sens. Moi j'ai compris dans le sens où il a rework du coup les items pour les remettre. Bah ouais. Il a enlevé l'Aquila qui était fort. Il a rework le Drum parce que c'était trop fort. Et du coup il a rendu ou alors c'était pas assez attrayant. Et du coup il a changé les items pour pas que ça devienne péter. Mais j'ai compris d'abord dans le sens du système tardor qui l'a changé. Mais du coup est-ce que tu le ferais ? Est-ce que tu le ferais ? Y'a des stats bonus ? Ouais j'pense. Bah j'sais pas. Comme le Drum quoi. Parce que Aquila y'a pas de stats bonus avec. Bon j'pense ouais. Y'avait au moins des dégâts bonus. Sur Aquila ? Ouais y'avait au moins un petit peu. Parce que c'était plus 10 de dégâts je crois. Non j'en sais rien. Basilius ? J'croyais que c'était exactement le même stat que Basilius. Non ? Bah peut-être. Ah les Saksri il a encore touché un Ravage de l'extrême en bas. Y'a un Doom qui était pas accro. Avec 33. Ah ouais ouais. C'est vrai qu'ils sont 4 sur place tout à coup Yom. C'est vrai qu'ils ont un draft map control. C'est vrai qu'ils ont un draft map control. C'est vrai qu'ils ont un draft map control. Rien. Parce qu'ils peuvent toujours être là tous. Du coup récupérer tous les goals et tout c'est cool. Et il faut passer la phase 1. La phase 1 il est pas passé. C'est vrai qu'il fait Veil avec son Ember. Et le Rubik il repart sur Atos. Ah ouais ? Très bon. Bah ouais c'est vrai que maintenant que la télévision c'est nul. C'est pas un Disable quoi. Et puis il y'a le Castrain dans l'art de Rubik. Non 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 demi-tour ! Oh la la. Saksa qui va lâcher son doigt. La Tombstone elle est level 3 de la part de BPD. Là il va y avoir du zombie. Faut pas trop traîner au tour si vous ne partez pas la focus messieurs de Yom. Il revient, il revient Plata. Ah les Fatsa qui va du jump qui a pris la malédiction. Attention il va brûler sur le budget Thor. Avec un Inner Blast. Qui ne va pas quand c'est l'ulti du Witch. Et c'est vrai qu'il va se faire catch à son tour. Ca c'est l'équil important pour recover Yom. Ils le savent. Ah ouais ils viennent de se mettre bien là. Et je pense qu'ils sous-estiment un petit peu le map control. Que détiennent Yom à travers leur draft. Les ulti specs. Les gestes natures prophètes. Faut quand même se rendre compte que Yom peuvent être euh... Avec qu'un seul mec sur une lane. S'il y'a une terre à porter. Y'a 3 mecs qui peuvent arriver en l'espace de 2 secondes. 2-3 secondes. Ulti spectre. Un TP natures prophètes. Et un TP naturel. Et puis ils ont encore joué. On est en cd ulti spectre. Ils ont dû se sentir safe. Et en fait euh... Moi je pensais qu'ils allait se faire massacrer. Et en fait pas du tout. Ils vont monter les escaliers Yom. Y'a du monde un peu partout autour d'eux. Attends mais ils ont mis une ward là où ils l'avaient mis à sortir. T'as leur ppd ils sont sérieux ? Ils viennent de l'enlever la ward à droite. Admettons Shaowate. On va les poser en spot. Il vient d'allonger. Le beau silence qui a été venu. On va aller choper l'anron ranger. Avec le ravage qui répond à part de Saxa qui va être à Boex. Sur la gauche. Pour toucher Shaowate. Cette fois ci c'est l'NIP qui est en place. C'est bye back draw quand même. C'est bye back draw quand même. Bye back draw ouais quand même. Bon c'est pas le bye back qui coûte grand chose en gold mais... En vrai pour moi il est rentable. Pas forcément sur ce qu'il va récupérer. Mais la draw farme tellement vite à ce stade de la partie que... Pfff aux ZEF quoi. Bon après s'il remeur dans... Dans 20 minutes et qu'il meurt pas avant. Et que son prochain timer de mort est très long. C'est chiant. Parce que là il va se taper 2 minutes de mort. Enfin il est plus. Minutes 30. Joueront l'XP. Tu te rends compte c'est leur furion le héros le plus farm dans la map là ? Ils sont dans la merde. Mais il nous a fait une très belle recovery Shaowate. Ouais mais son staff est pas rêvé quoi. Ouais il build en offline quoi. Après ils l'ont trouvé d'une spectre hein. Moi ça me va. Tu vois c'est comme Lambert qui part pas directement sur Maestrom. Qui veut viser à la remontée de lane. Ah bah non mais il fait drum. Il fait pas Vale. Il reste dans les classiques. Mais j'aurais pas été choqué de voir un Vale dans ce game en mode. Bah il faut tempo. Il faut des items rapidement maintenant. C'est pas une spec Radiance d'ailleurs. Enfin on verra peut-être qu'il changera mais c'est une spec diffus pour l'instant. C'est une game où le... Pour moi le Doom peut carry cette game hein. C'est une game où le Doom peut carry. Surtout il s'en net force hein putain. Bah ouais c'est ça il a net force pour l'assumer et... Y'a rien qui va le punir avant un bon moment ce 2 mois. Ah tiens il nous pond des items comme des petits pains hein. On a 15 minutes de jeu. Il a déjà complété Drop, Vlad et Midas. Il fait plein de petits objets autour. Et Fata a complété un armlet. Il est en train de partir sur BKB. Oh la pauvre spectre quoi. C'est tellement pas drôle à jouer ce héros quand t'as loupé ta face de ligne. Mais il manque un héros dans le dota pour donner du Networth à tes potes. En dehors de l'Alchimist et du Yo. Genre vraiment c'est dans de la gold. Une très très bonne idée mon petit Yuri. Mais je propose qu'on l'implimente pas parce que sinon ça va pas être drôle. Non mais pas grand chose. Genre j'en sais rien. Ah y'a Boonty Hunter non ? Ah putain j'avoue y'a Boonty Hunter. Boonty Hunter c'est bien parce que ça te force à faire la bagarre tu vois. Ouais mais tu vois Boonty Hunter à Expect. Bah ouais. T'as le pire draft planétaire. Il faudrait qu'il y ait un héros que tu puisses accrocher à des arcaries genre Spectre pour les aider à farmer. Ah ouais mais ce serait pas drôle hein. Ouais pour vrai tu peux jouer au gros magie tu mets la bootlost. Magnus tu mets l'Empore. C'est vrai. C'est vrai j'ai une idée de merde. Attends ils veulent prendre Yoom parce qu'ils ont un buyback sur l'Atos Prophète. Allez il est tanké sous Doom. Allez le Doom qui est sur le burst plate avec le buyback de l'Atos Prophète qui va faire rebondir son ulti. Il vient d'avoir bien rebondi son ulti mais 33 va tomber. Ah la la mais il récupère jamais plus qu'un quoi. Ouais. Et c'est un buyback en fait. 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 Et vous l'avez vu il y a la game d'avant. Les Atos ont fait le café. Salut c'est Drow. Quand tu le fais slow par la première attaque de la Drow tu sais que t'es là. Quand t'es un support qui se batte comme ça. Et là il se TP instantanément sur son Triangle des Bermudes. Pour stacker, pour farmer. Donc sachez les viewers que le markmanship lorsqu'il proc sur un héros c'est 120 de bonus damage. Vous allez ignorer l'armure physique du héros pendant le proc du markmanship. Et vous avez la true strike. Ah c'est un scandale ça. C'est un peu un scandale. Est-ce que t'es sûr qu'il y a la true strike ? Ouais. Je sais pas par contre si t'as la true strike avec Agalim. Bah c'est pas marqué. Certain, 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 certain. Je l'ai testé, je l'ai re-essayé l'autre jour parce qu'il y a un mec qui m'a revu en route. Ok ok. Non non j'ai confiance en toi. Je te promets mon here go. J'ai essayé sur le low ground, j'ai essayé avec le butterfly. Je missais pas un seul coup quand je broquais. Mais c'est vrai que c'est pas marqué dans la description du spell. Ouais c'est inside, tu peux vraiment pas te protéger quoi. C'est comme le headshot, l'ancien headshot du sniper qui avait true strike. C'était pas marqué non plus mais il l'avait. C'est un peu passif et naïpique là non ? Il a ultramme largement dans l'adversaire mais il a ultramme largement dans l'adversaire. Ils essayent pas non plus de le tuer. Et puis ils ont pas l'air de se presser du drap spectre. Regarde la spectre, elle a déjà diffus. Elle a déjà. Elle a diffus. Ah non non mais ils sont en train de rattraper leur retard. Ils rattrapent pas leur retard mais ils stabilisent leur retard donc c'est pas grave. Quand les deux équipes auront 50 000 gold d'avoir 4000 gold de retard c'est moins grave que quand les deux équipes ont 20 000 gold. Bah et puis je sais plus qui en a parlé une fois je crois que c'était Sox. Et ça dépend aussi de comment est-ce que ce gold est réparti. Parce qu'en soit 5k gold si c'est bien split entre tous les membres de ton équipe bah tu t'en mets les couilles. Par contre s'il y a un item de différence et si le 5k gold se retrouve entre ton P1 et le P1 adverse, genre la draw et la spike par exemple ici, là c'est plus grave. Là le problème c'est qu'ils ont de l'avance sur la Rubik. Pour moi le problème c'est que c'est pas 5k gold qu'ils ont de retard. Et 5k gold plus la différence entre Rubik et Lion. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, double malus. Bah après le Rubik a un atos, c'est cool. Est-ce que ça va faire la différence ? Il a mangé, il a le démarre. Il a pas l'autre atos mec ! Oh la draw ! Pour moi ça abuse ça ! C'est ce qu'on appelle le bon bus ! Attention à Saxa hein ! C'est Saxa qui est révélé dans le Parma. Il la gagne Ion celle-là, il la mérite hein ! Avec les molasses qui connectent sur le Lion. Sur la gauche il fait attaquer en train d'arriver avec le double qui va être posé. Il a le Dump Stone à la réception des... Oh ça les a calmés ça ! Des genres de Yon qui sont même pas pris l'AT1 ! Oh ils sont allés loin ! Elle va tomber quand même non ? D-Night au moins je pense. En fait elle va se régaler. T'as vu que le Rubik a préféré garder son gust ? Dans la fight ? Plutôt que prendre quoi ? Bon je sais pas, il y avait pas mal de steppels qui traînaient. Il y avait des trucs autour du double. Mais tu vois je trouve ça intéressant, je sais jamais si c'est un spell fort sur Rubik ou non. Ouais ! Bah quand la contre Iskar c'est cool hein ! Car Doom tu les repousses en fait donc euh... Avec Rubik euh... T'aimes bien ça ! Donc la composante de knockback. Mais j'aimerais vraiment pas jouer dans cette équipe de Naip, il se passe rien, c'est terrible hein ! Enfin j'aimerais pas être carry dans cette équipe parce que... Ah la 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 ! Tu sais quand t'es carry t'aimes bien que tu farm et ton équipe elle fait l'espace partout et tout... T'es en mode en fait t'es pas inquiété parce que les gens ils sont occupés à la bagarre. Et là c'est terrible, ils font rien sur cette carte ! C'est un scandale ! Et oui mais la prophétie attend le retour du jeune élu CCNC. Pour prendre la place de Fata, pour établir l'équilibre. Oh il leur fallu bien hein ! Allez Roshan ! Ça a été scout ça ! Mais y'a pas de l'ulti-spec donc euh... Oh il s'est tombé tellement vite ! Allez ! Bon là on arrive dans une phase débile ! Où l'Uscar... Est pas tout à fait immortel ! Mais peut devenir un gère. Mais y'a du stuff quand même, y'a des ressources en face côté I.O. Y'a ce Mestrom notamment qui est arrivé sur euh... Bah sur euh... Ferrari. Je vais y arriver. La Spectre va arriver sur le gâche-là. Elle me fait peur cette Spectre parce qu'elle est lourd en HP pour l'instant. Elle meurt vite si elle se fait attraper. Allez on essaye d'engager à droite ! Oh t'as vu le temps de knock-back ! Ouais, c'est insane hein ! Et il a volé Scorchandas parce que sinon ça allait être terminé. Enfin, vol en tout cas. Ouais, comme tout à l'heure, il a un seul point d'ulti donc euh... Et non t'as vu là, il a pris le Tengis avant de prendre l'Arcane Supremacy. Ah oui, bien vu ! Je sais pas ce qu'il avait pris la dernière fois. Peut-être tout à l'heure aussi alors hein ! Il me semblait que moi les Rubik prenaient euh... Mais oui. Bah ça me parait moins... Dans cette game y'a pas beaucoup de Disable quand même avec lui hein. L'hammer est pas autant là, y'a que le Docteur donc... Comme ils jouent à deux, tous les deux, ça me parait pas stupide d'avoir fait ça. En plus j'ai pas un gros joueur de Rubik mais j'avais l'impression tu vois que les points d'Arcane Supremacy compensaient bien les points de Telekinesis. Ah ouais, complètement. Tu dois avoir une fausse idée. Un peu comme toi moi, j'ai tendance à maxer le passif aussi. Il est bien ce Rubik. Y'a un scan, regarde le scan en bas il est intéressant là. Il a vu le Furion, sauf qu'il s'en fout de voir le Furion. La Drow s'est fait attraper, Forstaff. Ouh, il a loupé des bonasses. Ils ont pas vu le PPD à droite ? Ils ont pas vu le PPD à droite ? C'est vrai parce qu'il s'est en train de tpe au Shrine avec le PPD en place. Ils vont devoir abandonner Exiccure. Il peut voler la tombe, ça peut lui faire gagner un peu de temps. Il l'a mis en plein milieu ! Ah il a raison, il a raison. Ça a mis sa vie pour... Enfin... Sauf sa vie en donnant 200 gold. C'est ça. Sa vie vaut une tombe. Enfin, la tombe vaut sa vie. Si on rallonge les CC, on diminue le DPS sur... Comment ça s'appelle ? Sur le statut de résistance, oui. Enfin, l'amplification de statut de résistance. En gros, les dégâts totaux seront les mêmes. La seule fois où t'as des interactions qui ne fonctionnent pas telles quelles, c'est quand il y a... J'en sais rien moi. Alors, imaginons par exemple, on met de la debuff statut résistance sur un mec qui se fait ulti punch. Mais du coup, le rot à côté fera plus de dégâts parce que ça durera plus longtemps. Il faut une interaction supplémentaire. C'est dangereux ce qu'il fait avec son infurion là. What ? Allez, dispel de spirit vaisselle. Il est vaillant quand même notre ami Shaoite. Là, c'est un des gros problèmes de spectre en tant que carry. Il n'est que dans ce genre de situation. T'es pas avec ta team du Wast. Allez, bon, peut-être go. On fait un peu de la mate. Il y a toujours la tombstone ? Elle est un peu waste ici. What ? Ok, bah le dernier bond. Dernier bond avec la mate. Gratos. Il passera pas pour Fata. Ouais. Après, c'est un arbitre mécanisme pour aller prendre la tour dans ce genre de situation avec l'Oradro. Ça sera pas assumé par NIP. C'est déjà un problème pour Satuscar qui est normalement censé être dans un timing fort. Bah ouais, normalement tu fais plus que ça en allégissant. Ou ils ont vu l'aspect par contre, je crois. On est dans une game où il est pas épaulé de son support pour Rackle, Dazzle, Yo, etc. Alors juste, pour corriger l'intox. Non. Certes, c'est marqué, c'est compliqué. Mais la Statue Résistance, et dans les deux sens, des buffs Statue Résistance, n'augmentent pas ou ne baissent pas les dégâts totaux du Doom. Du coup, les dégâts avec Aghanim. Ça n'influence pas le Doom Aghanim, la Statue Résistance. C'est-à-dire que le DPS reste le même. Allez, essayez vous-même, vous verrez. Le DPS ne change pas. Sinon, ça serait un peu craqué. C'est-à-dire qu'il y a un mec avec beaucoup de Statue Résistance, il prend un ulti Aghanim Doom, il se fait ouvrir en deux. Ça serait quand même un peu dommage. Non, le DPS ne change pas, mais les dégâts totaux changent. À part pour l'Aganim Doom. Mais c'est pas le seul, il y a d'autres exceptions. Allez sur la page Statue Résistance, sinon essayez vous-même, vous allez voir. Il y a pas mal d'indications et overall sur la page, c'est quand même plutôt bien expliqué. Mais il y a quelques fake news, notamment pour la Ghanim Doom. Et attention en bas, il y a une IP qui soit allé prendre une T2, donc on défend du Paris Home. C'est pas grave, il y a des coups quand même de ce qu'il se passe, parce que pendant ce temps-là, il a FK farm. Il a volé live break. Bon, il va sauter ! Allez, BKB. Oh, il a un back-back évidemment. Et il va devoir reculer sur. En vrai, ils prennent que ça, c'est pas Worsit. Non, pour deux BKB, ils vont peut-être faire un traité avec le disfait qu'ils sont encore présents les balass ! Le BKB de Ferrari. Oh, il est important ce fight ! L'an dernier PDP est au tien. Allez, adieu Luskar ! Le BKB va mourir aussi à son tour. Qu'est-ce qu'il a volé le rubik ? Il a volé le sourdre. Il meurt sur le dessus. Et ça, c'est un putain de bon fight. Oh, aïe aïe aïe. On l'a gagné cette game, il n'y a rien. Ouais, 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 ouais. Comment ils ont fait ? Comment ils ont fait ? Tu sais que ça reste dans le plan de jeu des games d'avant, sur le game Medusa. Ce sont des teamfights comme ça qui te font recover que tu es Medusa ou que tu respectes ? Ah ouais, bien sûr ! Quand tu es derrière ! Bien sûr ! Putain mec, le retard qu'ils avaient, mais... C'est un scandale que... Alors je sais pas si c'est un scandale que NAP est par ici à faire plus, je sais pas si c'est un scandale que... Yo mais réussi à comeback ? Est-ce qu'ils ont comeback là ? Un peu les deux, probablement. Non, moi je reviens sur ce que je disais tout à l'heure quand même. Uskar, c'est de la merde. Non mais en vrai, il sert à rien dans la game ! Non ? Tu veux pas le lâcher ? Mais t'es un bon pote ! Mais il aspect ! Il aspect ! Il peut rien faire ! Il prend l'ulti et il fait plus rien ! Il était à son cas qui a pu les dégâts ! C'est fini ! Bah la BKB maintenant, c'est bon ! Enfin ça ne change rien ! Le Mark Magic il ne sera pas disponible ! Bah il a son silence, il a des choses quand même ! Il a une Pyke ! Il devrait pouvoir faire des choses quand même ! Ils peuvent choper la spec là ! Ils sont vu la dagger passer ! Ils savent qu'elle est là ! Il a peut-être vu le Lion, je suis pas sûr ! Ils savent qu'ils doivent prendre un teamfight où ils surprennent Yoom ! sauf que le problème c'est que c'est la première fois qu'ils le tentent de la game en 30 minutes ! Donc du coup Yoom sort un peu le coup ! Parce qu'il n'y a personne qui farme les lignes pour une fois ! C'est assez bizarre ! Et du coup ils vont chopper Versan ! Et la BKB qui spit en haut ! Qui va forcer un TP back de la draw ! Aïe 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 ! J'aime pas ce que je vois ! Pardon ! Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? C'est NIP qui prend le palais devant ! Bah... Pour moi aucune de ces équipes n'a un style de jeu que j'ai envie de voir au Major ! Alors Yoom a le mérite d'être résilient ! Mais j'ai peur qu'entre une équipe plus véhémente que NIP, cette game ils auraient dû la perdre ! Ah ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Parce que d'ailleurs tu nous as parlé de la draw Ranger avec des actifs... Là comment ça s'appelle ? La cooldown réduction au level 25 ! Moi je suis isolé mais cette draw elle peut être un atout Major face à l'aspect ! Je pense qu'elle ne pourra pas dispel elle-même si jamais elle se fait focus ! Bien sûr ! Mais pour ça il faut qu'il fasse autre chose NIP ! Il faut qu'il bouge un peu là parce que... Ils avaient tellement d'avance quoi ! C'est un scandale ! Est-ce qu'ils avaient tant d'avance que ça ? Bah ils avaient 4000 gold en très peu temps ! En fait c'est vrai que tu vois les valeurs sont pas si nombreuses que ça ! Mais ils avaient 4000 gold à 8 minutes quoi ! Ouais ils devaient conseiller leur avantage, continuer à les étouffer etc... Après est-ce qu'ils sont pas juste montés trop tôt ? On m'a dit, nous on a parlé du timing Uskar mais est-ce que ce timing Uskar finalement c'était pas un faux bon ami ? Et il fallait se baser un petit peu plus tard ? Genre maintenant tu vois là ça aurait été le bon moment ! Tout en continuant à les étouffer ! Bah je sais pas ! Je me dis que la façon dont ils ont perdu leur Aegis mid montre que c'est peut-être déjà trop tard en fait ! A ce moment là pour profiter d'un Uskar intuable ! Parce que l'AEG ils l'ont géré sans aucun problème ! Attends c'est qui qui envise ? Ah non c'est le noc qui était pas du tout ! Bah il y a tellement de stuff en face ! Robic il a 11k net worth quoi ! Il va avoir un Glimmer ! C'est un Glimmer ! Docteur il a double brasseur quasiment Glimmer ! Ça c'est le désavantage de commencer comme ça avec beaucoup d'argent et de ne pas le teamfight ! C'est que du coup vous donnez beaucoup d'argent aux supports adverses ! Là il y a des supports en face qui sont hyper riches ! Et là c'est eux qui sont coincés chez eux ! Bah ils n'osent plus sortir ! Et Yoom joue mieux la carte qu'eux ! Ils ont cette composante globale qui est maintenant très importante ! Ah oui bah alors là maintenant il est à fin ! Maintenant que t'as rééquilibré les courbes ! Bah ouais ! Et puis maintenant t'as un ulti-spec ! C'est 2 minutes de cooldown ! C'est plus 3 ! Donc tu peux le lâcher facilement ! C'est vrai que putain tu gagnes tellement en cooldown sur ulti-spec ! J'avais jamais remarqué ! Ah ouais ! Non mais c'est récent ! Enfin... Ça date euh... C'était quand c'était... Quel T.I. où tout le monde jouait spectre ? Ça date de ce T.I. là ! Bah le T.I. là ouais ! L'époque des badman là tu sais où ils faisaient des builds agressifs sur spectre ! Ah non d'accord ! C'était encore avant ! Ouais ouais c'était... Celui d'abord ! Elle a pris trop cher sur ces... Ce qui est dommage parce que... Les mecs avaient inventé des builds spectre sans radiance ! Des builds agressifs sur spectre avec la... La desolite et tout ! Et en fait... Quand ils ont... Enfin ce qu'ils ont nerfé c'est ça ! Ils ont nerfé la composante agressive durant ! C'est dommage ! C'est déçu ! Ouais ! Bah du héros il était quand même bien broqué à l'instant ! Ouais bien sûr ! Mais tu vois il t'aurait pu nerfer sur la tankabilité et... Et complètement... Continuer à dire ouais c'est un héros qui peut être partout et qui peut être agressif et ça c'est bien ! Et nerfé sa tankabilité j'aurais bien... J'aurais préféré en fait ! Ah y'a une BKBKW sur la spike d'ailleurs ! Ah y'a un truc ! Ils vont avoir du mal à les empêcher de faire c'est Rochon ! Ah normalement il devrait y aller ! Avec la draw qui va aller secure ! Et Giz du coup sur Ace, Giz sur Fata ! Ok donc ils vont siéger avec la draw probablement ? Ouais ! Alors moi je suis désolé mais Giz y'a un mec qui prend des charges de spirit vaisselle en boucle ! S'il a pas un autre item pour ce dispel ! Je pense que ce Giz il va lui régène 200 PV ! 200 PV ! Bah y'a son ulti level 20 ! Son talent level 20 voilà ! Plain d'un repas ça change ! Là maintenant il peut mettre son ulti mais genre vraiment facilement ! Et c'est doucement ! Pas contre-aligné de le voir avec une petite lotus je t'avoue ! Ouais nan c'est sûr ! La draw elle est sur une sentry ! Mais je sais pas si elle a été vue ! On va aller découper Shaowate ! Qui a pas de DKB ! Elle a un Forstaff ! Enfin il a un Forstaff pardon ! Bon les dégâts putain ! Bah ouais moi je suis curieux de voir l'NIP en Overlight ! Moi je veux voir si on est capable de gérer un spectre avec un draft comme celui de l'NIP ! La Silver Edge ! Est-ce que le Doom Agha break ? Euh je ne crois plus ! Puis-je à jour ? Non ! Ah ça fait à gauche ! Avec la draw qui est malé ! Oh enfin tac il a mis un long job ! Avec le Fingers du Lion qui a été volé de la part du Rubik ! Il a essayé de se retourner ! Oh les dégâts qu'il lui a mis ! Putain ! Il est obligé qu'il y avait là-dessus ! Et il drop l'agiste aussi sur la malé ! On parlait d'Overlight ! Mais t'as pas envie de voir le Rubik 25 là ? Contre... Contre Whisker ? Qui one-shot ? Ah y'a le Furion à droite faut pas l'oublier ! Enfin y'a le Furion, y'a les Tréandes du Furion mais c'est largement suffisant ! Ils sont blindés droit là les joueurs de NIP ! Ils ont l'Alpha Wolf sur 33 ! Ils ont le Vlad sur 33 ! Ils ont l'Horadro qui file 120 attack speed à tout le monde ! Ils ont le haut devant les grandes Crimson Guard sur la T3 ! Putain ! Heureusement qu'il y a la Scream sur la T3 ! Il a loupé Arax ! Il a loupé Arax ! Il a loupé Arax ! Il a protégé ! Ok ils vont prendre les Shrines ! C'est important ! Plus les Bounties je pense ! Ah non la Spectre est à droite ! Est-ce que ce talent va changer grand-chose sur la mure ? Oui Smokey ! Ok Smoke pour aller reprendre le contrôle ! C'est un talent de terrain ! Tous les joueurs de NIP sont déjà loin ! C'est incroyable ! Il y a une noire de droite ! Il y a une droite qui voit des gens ! Il y a une droite qui voit des gens ! Ouais ! Là il voit PPD, il voit Fata ! Il voit tout le monde ! Oh il a vu 33 ! Il faut back ! C'est mauvais ! C'est dangereux ces escaliers ! Oh la retraite va être douloureuse ! Ils ont le Furion à droite ! Ils sont pas pressés ! Ils peuvent y aller au moment où il y a des gens qui TP ! Et du coup NIP vont devoir faire un choix ! Où il concède cet endroit stratégique ! Et le map control va être offert à Yom ! Ou alors ils prennent la fight ! Il choisit du coup de back ! Dans les games aussi fermés ça manque de gemmes ! Clairement les deux équipes se voient ! C'est trop dur de surprendre ! Là ils savent que le Docteur est là ! Ouais voilà ! Ah il va lui sauter dessus ! Avec le petit spec qui va être posé pour aller choper ça que ça ! Il s'est fait de loup pour l'instant sur sa spec ! Une fois qu'il a Blinked avec Ace qui va essayer d'aller récupérer la spec ! Pour l'instant il y a Fata qui est en train de faire la frontline sur la gauche ! Qui a une BKB ! Fata ! Qui a une BKB ! Fata ! Allez il va trigger sa BKB un peu au dernier moment pour surprendre les joueurs de Yom ! Il a un cheese ! Il va être healable par PPD ! La spectre ! Avec le Doom qui vient de se terminer ! Quand elle bat quelque chose un teamfight comme ça aussi long il y a un seul mort ! Allez quel dégât ils ont pris à droite ? Il a quasiment pris la tour ! Ouais ! Le furion ! Avec les catapultes ! Avec les catapultes en plus ! Mais putain ça manque sacrément d'une radiance sur cette spectre ! Parce que ce game avec une radiance la dro qui a une BKB mais elle va finir par fade à un moment donné ! L'Uscar c'est pareil ! Lui il active sa BKB au cooldown ! Je serais même pas choqué qu'il partira dans ce moment ! Ouais ! Je pense qu'il est dans le manfight ! Il aurait bien aimé l'avoir aussi ! C'est juste que son early game lui fait trop défaut ! Le Doom finit d'agganime ! C'est dangereux pour une spare ! Oh d'accord ça ne break plus ! C'est sûr ! Bah il me semble il me semble pas ! Il me semble pas non plus ! J'ai oublié ça ! A suivre ! On le saura vite de toute façon ! Ouais ! Est-ce qu'il y a la Silver Age sur la dro ? Il y a la Silver Age sur la dro ! Il y a la Silver Age ! Qui est quasiment level 25 ! Attention parce que là pour l'instant la dro elle a rien pour sustain ! Et son build va être très très manavore ! Donc elle a peut-être besoin d'un petit item de mana ! C'est vrai ! Elle a 1000 de mana pool quand même ! Ah mais ça tombe à une allure avec la CDA ! Ouais c'est sûr ! T'es en 3 grave quand t'arrives de ce stade ! Ouais ! Tu ferais quoi là ? Tu ferais un Aix ? C'est ça qui aiderait ? Jusqu'à Linken est bien ! Pas vraiment ! T'as l'habissable avec de la respect ! Il va pouvoir être en cave ! J'suis pas sûr qu'il est arrivé ! Effectivement ! Si là il doit voir avec les lumines ! Non mais Hex c'est bien ! Hex c'est très très bien ! Mais il va falloir Linken ! Bon ! Hey ! Linken on va pas se mentir ! C'est craqué ! Parce que 50% de CDR ! T'es Linken toutes les 6 secondes et demie ! C'est clair ! On est vieux à dire que ça break ! Ah ! C'est vrai parce que généralement ça c'est le genre de théorie que nous on a le temps de faire quand on est en caster parce qu'on branle rien et que les joueurs eux qui jouent pensent pas forcément à faire des trucs un peu tordus comme on leur propose Mais là de voir un dôme qui fait Aganim comme ça c'est rare quand même de voir du dôme qui fait Aganim Peut-être que effectivement si ça break Elle expliquerait son choix assez facilement Et puis même au delà du barek mine de rien cette composante de Tu dois te retirer de la fight sinon Tu vas brûler tout simplement à l'infini Pour une spike c'est pas agréable elle elle a envie d'ulti de rentrer dans la teamfight Là il va devoir la jouer peut-être un peu plus sneaky Essayer de voir si je sais pas s'il peut pas jouer sur un buyback Pour pouvoir ulti d'A Mais ça veut dire qu'au préalable il devra jouer avec ses coéquipiers C'est marqué break avec alt Hein ? Où est-ce que c'est marqué ? Break most passive ability while active C'est où c'est marqué ? Dans le carré blanc Sans alt en fait même Mais putain mais c'est pas marqué avec le dôme Ok Attention à la spectre Elle a buyback cette spectre Attention à la spectre Donc là il la doom Mais qu'est-ce qu'il se passe si la spectre buyback ils reprennent derrière Yume ? Genre là ils ont beaucoup d'un NIP Ah bah je pense Je sais pas s'ils ont pas le choix mais Ils vont pas pouvoir putain ils sont même pas en place Et c'est un bon pick-off pour un NIP Ouais c'était le meilleur Clairement le meilleur pick-off Oh elle est tendue cette game Et du coup elle repart hein ? Ah ouais elle repart carrément Comment ils sont passés à 14 000 gold d'avance là ? Ils ont fait les pick-off depuis tout à l'heure hein ? Ouais c'est vrai Et puis ils ont 3 récords qui parlent super bien côté NP Ouais je suis étonné que l'Uscar frappe autant J'avoue C'est pas facile de tenir la cadence avec un Uscar Ouais c'est clair Bon son nouveau spell l'aide un peu maintenant Il a quand même 315 creeps quoi Ouais Ah et puis quand tu dis que la draw doit fréquemment appuyer sur sa précision ra Y'a des lignes qui sont pas forcément accessibles Ouais Bon y'a le furion qui fait l'effet inverse pour le coup C'est vrai C'est un compétent Rex d'ailleurs on a tiré en fait Qui du coup n'a pas de buyback Et le lion avec anim Il aussi peut farm maintenant Il aussi est riche hein on a beaucoup parlé du rubik mais Le lion tire la cadence avec son Son talent de GPM Et c'est Lambert qui va nous faire la radiance mon petit U Ah oui T'as allé late hein Ok 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 I agree Aller ils vont essayer de prendre le fight sur la smoke Ils ont l'Uscar en front lane c'est pas forcément idéal Surtout si l'active BKB Oh il a encore voulu la tombe Et une belle tombstone Tu veux pas le tirer à ce sade là Il faut qu'ils arrivent à voler rush à un moment Oh Pfff Ha 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 Bon pas trishot non parce qu'elle tape très vite mais P'tit dégât collatéral Ah si tri Je les vois 5 attaques Ah mais Ca s'est passé en une seconde et demie hein Evidemment il a pris la CDR Et là vous allez voir Samana Elle va fumer hein Regardez l'actif de ses items 125 fantasmes 100 lapaxe 75 da silver edge Le silence c'est 90 Ouais c'est bon tu t'achètes 10 sentry Et puis c'est parti 10 clarity Tiens même pas en fight Vraiment c'est Si ça dure un peu Regarde il est déjà quasi Il a cramé un tiers mana là Ouais C'est pour ça qu'il faut qu'il commence en étant full mana quoi Et évidemment mais son aura aussi Qu'elle ne coûte pas mana mais profite de cette CDR 50 secondes de cooldown Pour 30 secondes De durée Et donc il se peut que juste en fait cette lane en bas Soit H24 remonté par BNR Avec ses creep range Qui ont une attack speed complètement démesurée Ce qui oblige du coup les joueurs de Yom Bon ça va ils ont un Atos Prophet et un Amber Bon en vrai On va quand même vous le dire Il faut qu'NIP finisse maintenant Parce que là Leurs corps ils sont tout le full stuff hein Le Doom il a 8 slots Le Huskar il est 6 slots Bon il peut être changer encore un petit peu le Huskar Et la draw elle est full slot Il y a 11 Ils veulent gagner C'est maintenant Parce que la Spectre elle peut scale L'Amber il peut scale Il y a pas de problème Est-ce que les supports de NIP font la différence ? Un peu le Lion ? Pas vraiment le... Ouais le Lion ! Pas vraiment l'UD Un peu le 25 du Lion avec le XAO Et puis il a de l'argent ce Lion Il a de la thune Ah ouais Il a de la maille Depuis qu'il est à la gamme Maintenant il forme hein Le vrai c'est que le 25 du Lion Est-ce que ça compte pas complètement les T-Spectres ? Genre le XAO Ah tu penses avec l'AO ? Bah tu te call et c'est parti Ouais il faut être sur un camera Faut être à 5 hein Bon les gars on se call ! La tortue ! Ouais mais déjà même si t'en avais F4 Enfin 3 ou 4 c'est fort quand même hein Ouais ouais ok Je trouve tellement insane sur le Lion dans cette version Je trouve que le héros est tellement puissant à l'headgame Il a rien vu à l'arrivée sur le bord Quand je jouais carry sur le héros il me faisait trop peur Allez petit X Ah il retourne full HP Et le Rubik a volé le X Donc là on a un Rubik qui peut mettre euh... Attends il est où ? Il est là Qui peut mettre un X qui va durer 4 secondes plus 44% Pas mal Bah c'est vraiment la tour ce qu'il fait la gueule hein On a tendance à avancer et le plus il arrive à gratter Allez il faut qu'ils arrivent à prendre maintenant Assuré un deuxième side Il a fini sa radiance ou pas ? Il va Fata comme une brute avec le double fingers du Lion Et Fata qui va récupérer Dominating sur Innocence qui bail back dans la foulée Ok la droga on a profité pour prendre quelques légales sur les bâtiments Et c'est maintenant la droga Pfff Ok c'est bon la game est de retour à Yvonne Il y a un doigt à chacun Oh la 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 Mais il est tellement... Enfin je trouve pas le bord il collait mais Il est tellement mais dans la case du n'importe quoi ce BO Mais il se passe des coups C'est clair J'ai l'impression que ça fait... J'ai l'impression que j'en ai comme un doigt Tu sais genre ça fait mais... Ça fait 10 ans on a pas vu des trucs pareils quoi Bah tu vois tu me dirais on est en train de casse du League of Legends je te croirais Parce que j'en comprend rien à ce qu'il se passe Mais tellement ! Je reconnais des choses Mais je comprends pas ce qu'il se passe J'ai l'impression d'avoir arrêté de casse pendant un an et de revenir Mais pourtant tu vois Enfin genre ça fait au moins une semaine depuis Je pense doigt comme un cochon Du dotage on l'a gardé avec le minion Mais alors là On passe au BO Ah il est étonnant Ouais Je crois que le dome il doit s'en vouloir de pas avoir de dagger là parce que... Il est dans le quick buy Aller on tire Rubik dépêche moi ça Attention On redouit le doigt Ah il ne lache pas Il est garde pour l'héros Ouais il est garde pour l'héros Il a raison Son doigt fait 1300 de dégâres Ah vous voulez la tombe là du coup Tu fais 1300 de dégâres putain Oh le Rubik Sphex Ah le silence donc a été allongé Oh le Rubik qui rend 1000 figures Attention Rubik avec Fata qui est pas trop trop loin Alors Rubik a volé l'ulti Qui va tenter de le télékinésis Il va l'isable Il va mettre son ulti sur 33 Qu'il a quasi one shot Il y a Ice qui est en train de suivre Sur la gauche de la team fight La Spectre Qui va pouvoir revenir Le Rubik qui vaille back Pour tenter de récupérer les fuyards Allez allez il faut les récupérer Avec le coup de rond de Fatos Fata est mort Fata qui va lâcher la gem Fata qui rend pas le temps de se chase Parce qu'il avait un chase dans le backpack Est-ce qu'il va TPB KBH C'est la merde Elle est pas finie cette game Oh non Elle est pas finie Et le Rubik va passer 25 Quand le Rubik passe 25 C'est aussi une autre game Parce que là t'as vu ce qu'il fait Avec un finger volé T'imagines ce qu'il fait avec un finger volé 25 Ensuite il vole l'ulti et uscar 25 Il aurait fait 2 kills en plus Attends il fait 1400 Il va faire plus de 2000 de dégâts En AE avec le finger slayer Ah ouais C'est ça qui est incroyable dans Dota actuellement C'est que C'est pas les gikari gikari let game Enfin pas tout le temps Oh il a pris les illégions damage sur sa spectre J'ai compris qu'il y avait beaucoup de break je pense Allez comme tout à l'heure On est sur Iom qui buy back pour défendre Il y en a un qui va monter 1 et grand Et on va voir ce que NIP l'essaie de faire L'autre game ils ont laissé tomber leur side On peut les regarder je n'étais pas d'accord Et ça va reculer C'est plus dur à monter Côté Iom Maintenant on sait que quand Iom arrive à sortir de la base Ils reprennent le map control Pas de chose près Jusqu'à que NIP tente de faire des pick off Et si c'est réussite Là c'est NIP qui reprend pour l'avantage Oh punaise ce BO5 Et bien Aïe 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 T'as pas forcément le temps de De penser à tout ça Mais là Là ça va très lentement On a le temps de réfléchir à tout ça Pas de problème Là faut être endurant Bon y'a quoi comme autre chose débile On a pas mal du vision sur le lion Sur le hobbit Qu'est-ce qu'il y a d'autre chose qui sont marrantes Jusqu'à il est 25 t'en avais parlé Ça c'est pas mal Euuuuh Y'a un début de Daga Docteur Il meurt il est 25 Il a pris des remnants Ouais Il va partir en Octarienne Le prophète Il est 23 Une grosse dynamique de raton Ah mais y'a le Dane qui va avoir sa tombstone gratuite aussi Une galère à casser les tombstones pour l'instant Et Ace il est en train de se réinventer un 6 slot On est dans une situation un peu à la con pour Ace Parce que pour l'instant ce qui lui permet d'avoir de la survie D'être safe quand il remonte les lanes D'être aussi à l'aise en teamfight Ce sont ses actifs Et quelque part il se dit Bah s'il veut gagner en dégâts Il va devoir passer sur des items Peut-être plus passifs Alors y'a des actifs qui font un peu un entre-deux Notamment des blue thorns Notamment des nullifiers Ah Myonleer c'est pas mal Myonleer c'est pas mal C'est un bon entre-deux Ça dépêche bien Qui plus est Oh la spectre elle est pas loin de se faire catch en bas Il a les Dagger tout le temps Il a une Lincoln tient Oh On n'hésite pas Il avait le doigt dessus Il avait peur J'peux te dire Il avait peur qu'il y ait un Lion qui apparaisse Le Prophète est 25 Ah non Il vient TP au mid Il a un rôle à jouer aussi dans cette game Ouais Il faut encore un peu d'XP Il me semble qu'il fait du très bon split sur ses... Sur ses pavons C'est ce que j'ai remarqué là sur les minimap Ouais Alors je me suis dit est-ce que c'est un coup de chance Parce que tous sont pas passés au même endroit Exactement J'ai eu l'impression qu'il a fait un putain de split aussi J'ai eu l'impression qu'il a fait un putain de split aussi J'ai eu l'impression qu'il a fait un putain de split aussi Ça me rappelait Ice 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 sur la Brune Mama à l'époque Ok Ah le truc c'est que lui c'est un refilineur au school hein Donc à l'époque ça se faisait Hum hum Là il est plus... Plus humain on va dire Il y a deux groupes Ohlala quel game Incroyable hein Le mieux l'air qui a été récupéré par la Drow Ranger Qui va du coup lui donner de l'attaque speed Qui va bien fonctionner avec son ulti Et surtout le... Enfin surtout... Et aussi le shield du mieux l'air Elle est posée sur elle-même Il y a un DD sur la Drow Il y a un DD sur la Drow pour... Ça va de pop bientôt Ouais c'est obligé d'aller défendre en haut A la dure, à la mort C'est pas ça que ça Alors ça c'est trop marrant aussi C'est l'attaque speed des supports Quand t'as une draw dans ton team C'est vraiment trop stylé Ah attends 161 d'attaque speed c'est dégueulasse Après il y a pas vraiment un build avec sa draw qui donne beaucoup d'attaque speed quand même C'est vrai Mais bon, juste là quand même avec 200 d'AGI Ouais On est à plus qu'une moonsharde Moi j'ai joué quand même... On a joué une game l'autre fois Il y a eu... C'est vrai que c'était un Lion mid Ils avaient un Lion mid Et Lion il avait 3 attaques secondes C'était ridicule Il attaquait trop vite Ah ça surprend Oh Ace Détecté par la smoke de Yom Il est lui qui les a lus Avec la gemme de ThinQ Il y a derrière le silence qui a été récupéré La mec qui a été trigger de la part De Zimbayev Et... Ace qui va tomber Il a un buyback Une minute trente Et sur Wallace De Ferrari Alors la Spectre a activé son BKB là-dessus Donc Yom a pas forcément envie de... Forcer tout de suite Bah et puis alors Autant tu parlais de l'optimisation du stuff Tu dis NIP Tout ça Ils avaient pas... Ils allaient avoir du mal à optimiser On le voit avec sa Droranger Il a du mal à... A réorganiser son inventaire Pour qu'il soit plus utile qu'il ne l'ait déjà La Spectre Elle peut en produire encore un peu de natoir Avant d'être capé Ah bah ouais La Diffus ça peut sauter La Manta Pour moi ça peut sauter La BKB Tu peux la remplacer sans problème Au moment où tu own Tu BKB in Et tu sois pas avec un item Elle est loin d'être capée Ce spectre hein Ah ouais T'as envie d'avoir un Refresher T'as envie d'avoir un Moonsharm En fait c'est pareil hein Quand tu regardes son inventaire Il est capé Il est pas capé hein L'Amber Il doit être à peu près capé T'as besoin quand même d'items de service Sur un Amber l'autre game Tu peux rotate en physique Mais... C'est quand même dangereux Ok il a pris la Refresher Il a pris la Aegis Après c'est aussi le moment un petit peu dangereux Où remplacer les items à Expect Ca peut aussi coûter cher Regarde le Quick Buy de Kikyo Hugo Il va aller one shot Ah il va one shot Bah ouais bien sûr Faut qu'il passe 25 Et quand il est 25 Et quand il est 25 Euh... Hi ! Il a des choses à... Il a des choses à faire hein Bah c'est ça Ca c'est... Pour moi le plus gros cadeau Que nous a fait IceFrog Sur les changements de Dota récemment C'est ça C'est le fait que maintenant Tous les héros Scale en lead game Enfin tous les héros Pas tous mais Tu vois t'as des options de lead game Sur quasiment tous les héros Et ça fait qu'en fait T'arrives dans une game comme ça Et au final Les héros qui font le plus peur Ok t'as les carry c'est vrai Mais je veux dire Le Lion à ce stade Il fait trop peur Le Lion à lui tout seul Sur son X AO Il peut contrer la spectre Le Rubik en passant 25 Là il va... Il a des options de lead game Qui sont monstrueuses Il peut one shot n'importe quel héros S'il vole l'ulti Jusk Avec son talent C'est... Trop bien d'arriver là Avant Dota c'était On regardait les carry Et puis bon En lead game il fallait protéger les carry Maintenant Maintenant le lead game de Dota Est exceptionnel C'est trop bien Et puis là On va dire que Les deux options sont possibles C'est que tu peux toujours Tenter le plan de jeu A base de Bah je vais me protéger mon carry Bien sûr C'est vrai qu'il nous l'a même pas enlevé C'est pas comme s'il nous avait retiré quelque chose Pour ajouter de nouvelles fonctionnalités Il a gardé les anciennes fonctionnalités Sur son intérieur Bon Et on va arriver à l'heure de jeu Il a été... Il a été long hein Ce B.O. pour les équipes Douloureux hein Il doit être exténué Ha je sens que ça va finir sur une connerie Un mec qui aura pas de maille back Comme la T.B.S. tout à l'heure Je ne sais pas quoi C'est quel game qui a terminé comme ça tout à l'heure C'est la game 3 hein Ouais c'est fou ça Ca va être terminé pareil Allez refresh sur Doom Ca c'est important aussi T'as vu qu'il a... Il a le... Qu'est-ce qu'il a volé ? Non il... T'auras pris le désherbe là non ? Ouais... Ça tu veux pas ça Ça Toulon veut pas avec lui Non il cherche l'ulti je pense Ouais Après euh... Faut voir maintenant pour des push Regarde s'il va au milieu là Il one shot les creep avec Ouais Le... Le... Le Trans hospitals a le... 0 seconde TP Ouais Ils ont... Ils ont un scaling sur les talents qui est violents NAP Hop NAP En vrai y'a pas beaucoup chose hors ulti qu'il a envie de voler sur le mec Il y'a le decay mais bon maintenant c'était un peu tard pour le decay T'as envie d'avoir un nuque pour profiter de tes dégâts C'est pas si vert Et genre mais c'est encore plus la PLS pour NIP Ils avaient mis une ward en bas au niveau de leur T3 Ils ont mis une ward mid au niveau de leur T3 Genre ils sont prêts à se faire enfermer quoi C'est pas une mentalité de gagnant ça C'est pas une mentalité de mec qui a l'agnac Regardez où ça se fait gratter Regardez en bas ça gratte Et à ce rythme là dans 10 minutes y'a plus rien dans la base de NIP Oh le break Putain il a pris cher Il a 3 KP avec sa spike Ah bah oui Sauf que ça passe par dessus BKB Et oui il a le talent Oh putain ils vont partir Hugo Oh ils vont avoir peur Ils l'ont vu activer la BKB ou pas ? Je sais pas Ils l'ont vu perdre la Aegis Ah s'ils l'ont vu perdre la Aegis je pense qu'ils l'ont vu activer BKB Oh bah il s'est fait surprendre Je pense que n'importe qui se fait surprendre Il se disant Putain mais c'est vrai que Luskar il a le talent level 25 Bernie Spear Tout ça tout ça Allez le Kayah est arrivé sur le Rubik Je veux dire que là il fait mal Oh mais mec il faut qu'il nous montre un spell Regardez la Fate Bolt Non mais la Fate Bolt c'est pas un spell volé On s'en met à ton sens Bah non c'est pas un spell volé C'est ce que je disais tout à l'heure J'en cherchais ce qu'il pouvait avoir Mais il n'y a pas grand chose Il faut qu'il nous montre un spell Oui il y a un double sur le Shao 8 en haut Pouf Et pouf Avec la Gadim Ça va faire fuirier au moins Attends mais ceci dit Il y a l'inner blast Combien il a ? Non mais genre ça c'est ridicule Regarde les dégâts de l'inner fire pas l'inner blast C'est censé faire 265 de dégâts Avec toute la spellampe qu'il a Il est à 378 Ouais sans compter je pense le plus de 150% Et sans compter oui je pense Tu as raison J'en sais rien Oui oui je pense que tu as raison Parce qu'il a combien de spellampe au total ? Bah ouais si si Regarde son fadebolt Son fadebolt quand tu appuies sur alt Il gagne 130 dessus Ouais donc c'est ça ouais C'est sans les 50% Mais c'est vrai qu'on l'a pas expliqué Je vois une personne qui pose la question Le 25 du Rubik c'est plus 50% de spellampe Pour les sorts qui sont volés En fait s'il vole l'ulti Huskar Il fait un certain Des dégâts en fonction de votre dégâts De vos HP donc là c'est 65% Avec la Gadim Bah il va faire 65% de vos HP Plus Toute sa spellampe Et là c'est Et les 50% de spellampe Donc normalement il vous one shot En gros si tu regardes là L'Uscar Ca fait damage deals 40% Damage token 40% Sachant que si j'appuie sur alt Je vois les dégâts réels Que le spell est censé appliquer Pré-réduction Amplifié par la spellampe de l'Uscar L'Uscar n'a pas beaucoup d'intel Il a pas de talent Pour augmenter la spellampe Donc lui c'est quasiment pas amplifié Mais le Rubik lui il a de la spellampe Dans tous les sens Donc s'il arrive à récupérer l'Uscar Bah il va one shot quelqu'un On a pas de chose près Allez on a réinversé les rôles Maintenant c'est Yop qui défend Pas drôle Allez qui va pouvoir ressortir Malgré la spellampe de la spectre Qui aura pas le temps de connect Pendant ce temps la spectre est en train de bécouer PPD PPD qui va demain lâcher le tombstone Au milieu de la mêlase Avec l'attaqué c'était retourné PPD qui n'est pas encore mort Ca s'il dit Oh la gagne du Widjoktor Oh la gagne du Widjoktor Oh la gagne du Widjoktor Et ce qui est marrant c'est que Les deux équipes ont des options de late game C'est vrai Mais genre par exemple pour le Rubik Ca dépend de certaines choses Il faut qu'il arrive à choper ses spells importants Pour le Doom Le Doom peut gagner la game tout seul Mais c'est pareil Il faut qu'il ait les bonnes targets Donc c'est super intéressant De voir qu'on a un late game Mais qui est encore soumis au skill en fait Allez une smoke Et attention on décide au making Un de deux équipes Avec cette smoke On doit te connect sur 33 33 Ah bah il va être Despect a été activé Pour aller choper le Lion Il veut plus Il veut plus avec Spectre Il va lui toucher le Droranger Il y a Droranger Qui est encore tous ses actifs Avec le spawn qui va te donner Sur ça Avec l'Ebolaz Qui vont connect sur Fata Et Yom Qui est de nouveau devant le Eggrand Il y a pas les creeps par contre Ils ont un outil backdoor Ils ont un creep Ils ont un creep qui arrive Il faut shooter le creep NIP Il faut shooter ce creep Il faut le dégommer Il y a une autre vague qui arrive Dans tous les cas Ils sont bon là Ils ont 30 secondes Pour prendre les battements Et le Doom a un buyback Ah il n'aille pas à voler Allez t'as raison Mais t'as raison Mais t'as raison Shaoway Tu vas prendre un doigt Mais t'as raison Qu'est ce qu'il tanque Il l'a volé Il a volé Fingers Allez Tu vois les dégâts Il est à 1500 Non il a plus que 1500 C'est 50% en plus Il a un Fingers à 2k Il fait plus de 2k damage Ouais alors avec la réduction Des 25% Il est à 1500 Exactement Je pense qu'il retient 1500 HP On va dire Ouais Les héros ont tous 25% De réduction Magique de base Amplifié par la force Etc Mais ouais Allez de nouveau Devoir les grands Diom Attention hein Le Bujokter il est à Ganym Allez loulou Le Bujokter il est à Ganym C'est pas bien de ce paquet Il sera Bujokter qui est à Ganym Il s'est fait un peu peur Il a activé son satanic Il se remet bien Il faut pas la silence Sur les illus Fin du T-Witch Double ballast sur la droite Oh il s'est discipliné Oh il s'est chopé la drone Il a pas encore le dehors Il a pas encore le dehors Il va spike Allez avec un Fingers la drone en plus Il a Fingers Il a Fingers la drone En XQ Avec son Sajakaya Sous leur trône quand même Pour faire ça Le mec il a Shadow Blade Il a le build qui est là pour Il a Shadow Blade Oh quel game T'as vu qu'il est en train de se faire Des stacks de Fingers du coup Avec les kills Ouais Mais je me hante s'il les garde Après avoir perdu le spell par contre Normalement ouais En fait il a mis le finger un peu trop tôt Quand il l'avait mis dans sa base Tu mecs c'est débile putain Tout le monde dégâts quoi Les stacks ils sont sûrement aussi amplifiés par la spell amp Oh putain Trop bien l'autre ça Allez même le Woodjopter va donner du sien Et du coup va se faire punir Allez le Doom Qui mette sa Shippa's Guard Qui a un Refresher Qui a un double ulti L'ulti Spectre a été posé Et le Lion se fait chasser un coup de dague Là c'est pas être mec Le game qui va pas durer très longtemps Il a volé Scorch Shadows Il est pas très content de Rubik Il aurait aimé avoir le Doom Oh il y a le Rubik C'est le Rubik qui va se faire Doom Sous Shadow Blade C'est le Doom qu'il ne le voit plus Mais bon c'est quand même Anna Gaming Doom Donc il va Passeoir qu'il puisse s'en sortir Je pense qu'il va mourir Il le sait Il va devoir buyback Allez il buyback le Rubik Pour revenir très rapidement Avec le Fingers Le Stun Lion pardon Sur ce Shrink Qui n'avait pas été récupéré par l'équipe De Iom Et les joueurs De NIP qui arrivent à Rumpout Iom Quel bordel C'est le game putain Oubliez tout ce que vous avez appris L'Overlight de Dota Ça ne doit rien dire C'est trop bien T'as beau avoir coach un mec pendant 2 ans Si le mec se met dans ce genre de game Il y met des manteaux Enfin faut que tu n'adapes Sois créatif hein Amuse-toi hein C'est une game toute façon sans game C'est ça Bon évidemment il les perd ses stacks Rubik Je suis un peu déçu Ah merde Ah ouais Ah bah dommage Donc l'Overlight est clairement pour un IP du coup Qui avec le Lion n'est pas dans le jeu Il a fait Again Il a fait Eternal Blade Oh la la Bon c'est assez important Ils sont en train de faire Roshan quand même C'est le 4ème Roshan 4ème ou 5ème Allez là il est sur la draw Le cheese sur le Doom Un cheese sur PPD Et le refreshur sur Doom de nouveau Triple Doom hein Oh putain Triple Doom Mec peut te Doom toute l'équipe adverse quoi Quasiment Quasiment Il ne faut pas activer les buybacks forcément quand tu es home Le prophète Il va balancer un buyback prématuré histoire d'augmenter les lanes Allez bonnes Il a tombe pour couvert tout le monde Oh le double X Le X à eux Oh il prend les devants Il a pris de Rubik Ils ont fait d'AeBug le Rubik Oh ils ont pris les devants Oh ils ont pris les devants Oh ils ont pris les devants NIP Oh dans ce money time Ça c'est quoi Je pense qu'il le sait Il a l'air de savoir Ouais 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 Oh c'est important ça Ils font cramer le Lion disc Du coup maintenant tu peux le tuer sur le Et qu'il prend le cheese Regarde il a échangé les disques avec le cheese Putain c'est excellent T'es essayé de Throne non ? Ça tombe tellement vite Et ça gratte Regarde le Throne Une minute trente Ça tombe tellement vite Ouais Attention le Doom Ils vont tenter d'aller One shot le Lion Attention le One shot qui a un cheese Le Doom qui va être posé Le Doom qui ne sera pas perdre dans une canne Et qui va toucher la Spectre La Spectre Qui a la main avec Pour revenir dans cette une fight Avec l'Utih Le Doom qui est magnifique sur la droite Le Lion qui rentre dans cette cheese Juste un drame avec Ace Qui va mettre un silence sur le Widget Tork Qui a failli se faire 3-shot Un nouveau Fingers Lion Qui risque de condamner un joueur Le Yom et celui-là Toutes préfètes pendant 2 minutes Le Pearl va lui aussi pour relancer La Spectre Qui est dans la fontaine Après le Doom Mais il faut revenir rapidement Pendant ce temps On est en train de focus le Tron Le Tron Ca a 1000 PV 1500 PV Il est en train de tomber 500 PV 200 PV C'est bon Pour un IP C'est ouf Au moment t'as dit Il faut revenir vite La Spectre était encore en Doom A ce moment-là T'as eu ? Le Doom c'est terminé au moment tu l'as dit Et il était à 20% HP Il aurait mieux fait mourir à ce moment-là By-back et revenir full PV Putain Aï 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 Et un IP qui se qualifie au Major Notre 7ème équipe Avec cette victoire dans ce minor De la Deux Tapits League 125 000 dollars pour un IP Qui vont pouvoir participer Au 4ème Major de la saison Oh la douleur quand même Oh c'est pas ce qu'on appelle Une finelle clean Ah non Ah parce que c'est là Je peux te dire qu'ils ont souffert Ah ils sont allés la chercher Il fallait y aller Il fallait y aller Il y avait de l'envie là Putain Tu peux aller sur le stream au fil Ils sont Oh ils sont tendus mon gars Ils ont gagné Mais ils sont pas en train de call Dans tous les sens hein Ils ont toujours le balai dans le cul Ouh Qu'est-ce qu'on vient de vivre ? Oh mon dieu Oh mon dieu Je sais pas si c'est plus éprouvant pour les joueurs Après tu vas me dire ça va dépendre des zones, des méta etc Mais généralement si c'est plus éprouvant pour les joueurs De faire des games où ça kill Ou des games comme celle-ci Où c'est tendu Mais il y a peu d'actions Mentalement et physiquement En tant que joueur j'ai jamais eu de problème pour avoir des long games Mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde Ou des games d'une heure, deux heures Même dans chez nous plusieurs long games ? Ouais en vrai ça pose pas trop de problème Moi j'aurais plutôt d'entendre dire que le rythme est plus dur Ok Mais je pense que ça dépend des gens hein Parce que j'avais des copains qui n'aimaient pas du tout jouer des long games Ohlala Bon et ceci je trouve ça quand même très prometteur pour Eom Sachant qu'ils sont avec full stand-in là Enfin je sais pas exactement qui va rester au bout Mais Fesbian va revenir en tout cas Fesbian va revenir ouais Et les autres c'est tout le monde est permanent là-dedans ? Je crois Il me semble Ils ont vraiment recruté Ferrari en mode sérieux C'est incroyable ça Bah attends ils ont fait top 2 minors hein Je suis désolé mais quand ton premier tournoi c'est un top 2 min